Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris qui nous provient de Rocat, elle s'appelle Laken et c'est une souris qui est une nouveauté au sein de la marque. Une souris qui suit la tendance actuelle, à savoir de la légèreté, en tout cas elle l'affirme, 89 grammes pour l'instant sur le papier. On a une souris qui se décline en trois versions, donc nous on a reçu l'entre-deux, 120 Emo, elle existe en 100 et en 200, en 100 avec un petit peu moins de technique et en 200 avec le sans-fil. 720 se place au milieu de la gamme à 69,90€ et vous allez voir on a une souris qui est assez sympathique, mais ça on va y revenir, on va d'abord parler du packaging. Donc on a le nouveau packaging Rocat, à savoir très simple, très sobre, des inscriptions en police blanche, le petit drapeau qui nous rappelle que c'est dessiné et développé en Allemagne depuis 2007. Les spécifications techniques sont rappelées en gros sur la partie latérale, rebelote à l'arrière avec un petit peu plus d'explications, quelque chose d'assez sobre, vous le voyez. Donc ce qui est intéressant, c'est surtout la souris, donc on va parler du bundle, parce que vous allez le voir, eh bien le bundle, comme chez la plupart des marques aujourd'hui, fait l'objet d'une petite coupe économique. Donc on va passer très très rapidement par le petit chapitre du bundle, je vous reprends tout de suite. Donc nous voilà, face au bundle, alors quand je vous disais petite coupe économique, eh bien c'est très simple, nous n'avons plus la planche d'autocollant qui allait bien. Et on se retrouve donc face à un petit flyer en carton qui nous explique qu'on peut aller donner son avis et bien évidemment avec un QR code rejoindre directement le site de la marque. Et c'est à peu près tout. On a un guide papier, beaucoup plus, je dirais, cheap, alors je ne sais pas si pour le papier ça s'implique, mais en tout cas beaucoup plus recyclé que nous l'avions précédemment avec des guides en papier glacé plutôt sympathiques. Bon bref, ce n'est pas très grave en soi, dans la mesure où le guide, très honnêtement, je ne suis pas certain que beaucoup d'entre nous le consultent, surtout sur une souris. Donc passons de suite à la souris que vous avez en arrière-plan, je vous reprends avec un peu plus de détails. Nous voilà donc face à la souris plus en détail. Alors comme vous le constatez, on a une finition qui est tout simplement assez irréprochable. Je dis assez parce que comme on est un petit peu rigoureux et tatillant, on va critiquer deux petits points, mais c'est vraiment très relatif. Le premier, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on pensait avoir réellement de l'aluminium brossé, mais en réalité, il s'agit bien de plastique. Alors l'effet est plutôt bien réussi, c'est indéniable, mais l'aluminium, le vrai, aurait apporté un petit cachet sympa sur la souris qui n'est pas là. Bon, ça reste relatif. Et deuxième petit défaut, l'insertion de cette petite partie plastique n'est pas des plus réussies. Pour le reste, c'est vraiment quelque chose de bien fichu parce que vous le voyez, toutes les arrêtes sont chanfreinées, donc on n'a pas des bavurages imprécis. Les ajustements sont extrêmement réguliers. Donc vraiment, à part parce qu'on est vraiment dans le détail, on a une souris quand même qui présente bien. Et surtout, elle a l'excellente idée de faire appel à un nouveau revêtement, il semblerait, qui est à mi-chemin entre le soft touch et le plastique mat. Et surtout, il n'est pas du tout sensible aux traces de doigts. Alors évidemment, si vous mangez des chips, là, elle perdra son côté immaculé. Mais pour le reste, en utilisation courante, elle reste relativement peu sensible, voire pas du tout sensible aux traces de doigts. C'est agréable, elle est presque toujours propre. Donc au niveau de la souris, comme vous le voyez, on a un petit logo qui s'illumine puisque je l'ai branché en RGB. On va remonter, on retrouve les deux clics qui sont distincts de la coque avec un marquage longitudinal. Sur la partie plastique anodisée, brossée pardon, on va retrouver un bouton de dépays en caoutchouc, c'est assez rare. Une molette tout simplement excellente. L'écran sont nets, le définement est très souple, c'est vraiment très agréable. C'est valable aussi pour les clics puisqu'on a des clics qui sont suffisamment fermés, doux pour ne pas être difficile et ne pas non plus être activés de manière intempestive. Donc on a vraiment quelque chose de doux et précis à la fois. C'est valable aussi pour les boutons du côté du pouce. Partie latérale assez sobre, partie latérale gauche avec les deux gros boutons, la petite séparation physique qui permet de les identifier. Alors vous l'aurez remarqué, elle n'est pas ambidextre, elle est assez marquée droitier. Et du coup, en termes de prise en main, on est un peu comme à la maison, c'est-à-dire qu'elle est facile, on passe un palme sans aucune difficulté. On passe aussi un clôt, on passe un finger sans aucune difficulté. Alors effectivement, si vous avez les mains plus grandes que moi, elle sera peut-être un peu courte pour le palme, mais en tout cas, elle ne demande pas de temps d'adaptation. Et elle se glisse dans la main assez facilement. En dessous, on va retrouver deux gros patins qui génèrent une excellente glisse, eu égard aux 89 grammes. Et elle accepte à peu près toutes les surfaces, donc je vous invite à venir lire le test écrit, puisque je l'ai aussi posé sur un tapis de la marque, pour voir ce que ça donnait. C'est vraiment pas mal. Un petit autocollant pour masquer le plastique granuleux du châssis. Donc une souris vraiment réussie sur tous les points. Alors pour le petit comparatif, j'ai amené ma connée du quotidien, qui est en fait un modèle assez similaire, pour être tout à fait honnête, taille contenue, poids contenue. Et bien celle-ci, elle fait carrément rustique en termes d'utilisation. Au niveau des clics, on est plus sur quelque chose de rèche, un peu valable aussi pour la molette. Et ici, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus doux et agréable à l'utilisation. Alors au niveau technique, elle embarque un capteur All Eyes de 16 000 DPI. Elle accueille une puce mémoire de 512 kg qui permettra d'héberger les macros. Je vais y revenir. On a un petit processeur Cortex M0 à 48 MHz, si je ne me trompe pas. Le pooling rate à 1000 Hz, je ne sais plus si je l'ai dit, mais il me semble. Donc quelque chose de bien fichu. Pour l'exploiter, on a Swarm. Donc Swarm, c'est le logiciel de la marque qui permet de faire pas mal de choses. C'est un logiciel intéressant parce que très intuitif. Et finalement, très complet et pas difficile d'utilisation. Alors il a toujours des aspects too much avec notamment la voix, etc. d'informations. Maintenant, il conserve la bonne idée de pouvoir centraliser tous les paramétrages les plus régulièrement utilisés sur la première fenêtre épingle. Et Rocat a aussi la bonne idée de proposer un certain nombre de macros pré-programmés, ce qui mâche un peu le travail. Alors évidemment, elles ne pourront pas correspondre pour tout le monde, mais ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Alors, petit défaut, elle n'a peut-être pas beaucoup de boutons, mais elle est compatible Easy Shift. Ce qui fait que si vous vous affectez la fonctionnalité Easy Shift sur un bouton, en maintenant l'Easy Shift et en cliquant, on obtient un deuxième bouton sur un seul et même bouton. Ce qui permet de doubler, ce qui n'est quand même pas si mal que ça. Donc ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'à 69,90€, on reste quand même sur une somme. Ça, c'est indéniable. Mais elle ne paraît pas trop chère. En tout cas, elle paraît être tarifée de manière juste. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose de sympa. Et à mon sens, on a trouvé l'une des meilleures souris taille et poids contenu pour ceux qui recherchent. Alors évidemment, elle ne correspondra pas aux personnes qui veulent des souris plus imposantes, plus lourdes, plus inertielles. Mais on a quelque chose de vraiment très réussi. Alors, il s'agit de la 120. Elle existe aussi en 200 avec l'aspect sans fil. Elle existe en 100 avec un petit peu moins de technique et donc un petit peu moins cher. Ça vaut le coup de se pencher sur la question si vous êtes à la recherche de souris taille contenue. J'insiste sur le taille contenue et pour autant qu'il passe à peu près tous les types de prise en main. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous, on a peut-être trouvé notre référence pour remplacer notre connaît. Ce n'est pas impossible du tout. Donc, il s'agissait de la présentation de la KN120 sur Cocotte TV. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501